yo tout le monde j'espère vous allez bien nouvelle vidéo voilà on est en forme on est patate voilà vous revenons le titre tout simplement nouveau mode de jeu qui arrive donc c'est annoncé il n'y a même pas 30 minutes je crois environ donc je vous fais la vidéo aussitôt et puis comme ça vous pouvez tout simplement être informé déjà les cas je m'excuse juste d'un petit truc les gars ma tête voilà peut-être pas où il n'y a pas de différence j'en sais rien mais voilà je m'excuse si jamais j'ai une seule tête ok enfin bref voilà donc on a à l'écran peut le constater nouveau mode de jeu donc on voit le mode de jeu en fait c'est le cas carnival voilà donc le nom donc en gros on peut voir à l'écran c'est juste un système de tour en fait comme comment encore comme on a droit habituellement dans les jeux gacha comme c'est une délicine et d'autres jeux classiques même même les jeux non officiels tu as des jeux de tours voilà c'est la même chose en fait donc là en fait on a des tours qui va nous permettre d'avoir des récompenses ça va être beaucoup de coffres qui vont nous permettre de loot des stats ou possible des équipements de l'argent une un truc rouge en forme d'étoile je sais pas c'est quoi si c'est un truc qu'on a déjà accès est ce que ça truc qu'on a besoin actuellement je sais pas honnêtement ça me dit rien mais je crois que oui je crois que c'est un truc qu'on a besoin que c'est déjà des bloquables mais que actuellement personnellement ça me dit rien ok donc on aura accès à ça donc système de tour qui va nous permettre d'avoir des récompenses à chaque fois qu'on va monter secteur a donc c'est cool c'est free donc c'est cool et on aura un classement également indien un classement ce un classement et on aura des récompenses je pense en fonction des tours qu'on fait donc on déploiera peut-être des j'aime ou je sais pas quoi avoir c'est quoi mais on aura des récompenses au fur et à mesure qu'on montra par étage donc c'est plutôt cool donc c'est bien je suis content que baie les développeurs les gars nous écoutent et améliorent le jeu rajoutent des nouveaux modes de jeu et cetera et cetera franchement c'est cool franchement si possible dans cette lancée là et que plus tard ils nous sortent même des collabs avec d'autres jeux mais le jeu il va être une dinguerie tout simplement les gars il faut se mettre ça dans le crâne c'est juste incroyable et j'espère qu'ils feront des collabs parce que là ils ont moyen ils ont moyen ils ont moyen donc voilà nouveau mode de jeu qui arrive bientôt il n'y a pas de date précise une façon que si vous voulez être informé des news comme d'hab saur discord dans description n'hésitez pas à rejoindre et vous venez me dm pour les rôles et et voilà donc c'est pas annoncé la date c'est juste annoncé que c'est bientôt donc ça peut être demain après demain ce week-end on sait pas après peut-être que ça arrivera demain parce que là actuellement le cas les gars on est le 24 donc la vidéo va sortir aujourd'hui logiquement et demain demain peut constater miss à jour miss à jour en gros maintenant c'est annoncé donc demain ça va être entre 16h 18 heures donc si on fait le calcul ça sera peut-être fait en avance donc vers vers l'après même je pense qu'on aura mis sa jour nous donc donc à voir à voir à voir peut-être l'après ou le soir qu'on aura le message à jour ça dépend aussi le matin jusqu'à huit heures en avance et tout fin c'est compliqué enfin bref du coup on aura une maintenance donc peut-être que c'est demain que ça va arriver peut-être je sais pas parce que ça annoncer bientôt donc s'ils nous disent bientôt et que au final demain il ya une mise à l'égal maintenance soit c'est demain soit c'est donc quelques jours donc à voir parce que la vie n'ont peut-être pas peaufine encore l'event enfin donc donc à voir est aussi une chose très important c'est que c'est marqué que c'est que le premier volet donc qu'est ce que ça veut dire par là aussi est ce que ça veut dire que c'est un event permanent qui va rester est ce que c'est tout simplement un event où ça vient de temps en temps et on a un maximum de détages à faire pour être classé et avoir des récompenses est ce qu'il y aura deuxième volet similaire enfin plusieurs volets qui viendront ainsi de suite une fois que moi dire l'event sera terminé quoi genre ça sera que disponible pendant un certain temps je sais pas comment ça va être fait parce que le truc qui m'intrigue c'est premier volet qu'est ce que ça veut dire en fait est ce qu'il n'aura un deuxième est ce que c'est permanent est ce que c'est un temps limité on sait pas mais ça laisse perplexe donc à voir et aussi petite chose qu'on peut savoir c'est que c'est chaud quand même c'est pas un event qu'on pourra faire quand j'en commence le jeu c'est vraiment un event qu'on peut faire quand on est plutôt bien dans le jeu parce que si vous voyez le nombre de cp qu'il faut pour faire juste le premier étage donc je sais pas si ça va être ajusté mais c'est énorme quand même là pour les free to play on va galérer pour faire les étages on va galérer les gars parce que là déjà si le premier c'est c'est sans nombre de cp elle est restombé le reste le reste on est dans la merde je vous le dis d'avance on va galérer voilà à part pour ce que à part pour ceux qui payent éventuellement ça va aller mais j'avoue que moi même qui est un petit peu quelques cp de plus ça va être chaud pour faire le reste donc à voir donc comme il a vu ça ça risque peut-être d'être un étage où les free to play on va galérer un peu mais les pays to win ça va être easy donc donc voilà à voir on verra bien les gars on verra bien sur le moment même on fera un petit test je donnerai mon avis sur vos modes de jeu on verra ça donc voilà les gars n'hésitez pas à vous abonner petit pouce bleu comme d'habitude si vous êtes en kip sur les vidéos actuelles si vous kiffez les vidéos que je fais les news et c'est grave et test les guides petit pouce bleu les gars je compte sur vous voilà si vous kiffez n'hésitez pas à rejoindre sur discorde en commentaire pardon on est quelques-uns voire peut-être allez moi dire 14 à peu près donc n'hésitez pas à rejoindre voilà pour qu'on se regroupe il ya des il ya des bulles de fournis on s'entraide et secteur a donc c'est les besoins d'aide une communauté réféter pas à rejoindre voilà voilà les gars et vous serez informés de tout donc d'ailleurs aussi les gars avant de se quitter là il ya peut-être une petite c'est un petit bonus je vous tiens rapport à un mode qui arrive j'ai possiblement vu je dis pas possiblement le personnage serait peut-être rouge les gars ok c'est un petit bonus voilà pour ceux qui regardent dans la vidéo j'ai peut-être possiblement vu un gameplay et secteur je sais pas si c'est vraiment officiel mais si c'est le cas il serait peut-être rouge les gars ok et donc si c'est ça j'ai vu également deux autres gameplay donc peut-être les prochains personnages je sais pas j'ai vu des gameplays de black dog donc la chienne et le roi singe et donc tous les deux seraient également de type rouge donc à voir si amon les cas arrivent les que il est de type rouge on peut être sûr que les prochains personnages qui arrivent arriveront bientôt peut-être après amon ou plus tard donc si c'est black dog ou roi singe ils seront rouges si jamais amonné rouge les deux autres seront rouges ok donc c'est une petite prédiction c'est pas officiel je sais pas si c'est vrai ou pas les gameplays que j'ai vu mais si c'est vrai on peut on peut on peut se fier à ce que j'ai vu et donc peut-être les prochains personnages ça sera peut-être black dog et le roi singe à voir donc voilà c'est juste pour me dire ça on verra on verra donc voilà donc c'est sur ce c'est tous les cas moi je vous dis à très bien à très bientôt passez une bonne journée bonne soirée et sur ce bye c'est parti Sous-titrage ST' 501